Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Gauthier, salut à toi, le frère de Mathieu, voilà la même tête, il a des petits bras par contre compare à moi, sauf que toi aujourd'hui t'es pas venu avec une GTR, ni avec la R8, mais t'es venu avec ton G63 AMG, pas du tout d'origine, il est un peu préparé ouais, c'est pas un covering que vous avez dessus, c'est la couleur d'origine, les jantes en 21, c'est un noir satin un petit peu normal, ouais c'est un noir satin, elle a tous les feu noir, j'ai changé tous les feux, regardez la config elle est vraiment très énervée, carbone un peu partout, le petit logo AMG plaqué sur le carbone, c'est très joli, le plus fou je pense que c'est la ligne, on verra après pour le bruit, mais il y a une ligne complète quick silver dessus, du coup avec un stage 2, oui exactement, elle vient en programmer, elle a le pop and bang, elle fait pas mal de bruit, on verra ça ensemble, il faut savoir que toi t'as une F430 Spyder, donc si cette vidéo atteint 7000 pouces bleus, tu nous la ramènes, il y a 15 aussi, alors regardez même les ouvertures de porte, même les portières, on y retrouve du carbone, c'est vraiment bien fini, même ici en fait il y a du carbone partout, là il y a le magnifique béquet qui est en option, qui est en option, elles l'ont pas toute, ça c'est rare, d'ailleurs au niveau du freinage, honnêtement ça freine, c'est trop lourd, ça freine pas, ça accélère très fort, mais ça tangue, ça freine mal, c'est trop lourd, il fait 2 tonnes 650, c'est pas fait pour aller faire du circuit avec quoi, c'est pas fait pour du circuit, bien sûr c'est équipé du 4Matic, avec tous les différentiels, tu peux régler le moteur, etc, tout est en noir en fait, un même logo V8B turbo, le marche pied tout en noir, si vous voulez suivre Gauthier sur Instagram les amis, Gauthier Amar 83, n'hésitez pas à le suivre, là on y retrouve les échappements du coup, quick silver, ligne complète, on voit les Dekata qui sont là, j'ai jamais eu une auto qui dote en bruit, la même GTR de mate fait moins de bruit La calandre qui est passée en noir aussi, donc les calandres des anciennes phases, il faut savoir que cette phase, c'est un peu un mélange des nouvelles et des anciennes phases, exactement, donc en gros là tu retrouves tout ce qui est intérieur des anciennes phases, par exemple les feux, c'est les feux des nouvelles phases, t'es lu où c'est une quelle année ? 2017, donc comme vous pouvez voir les petits rajouts juste en dessous là, c'est vrai que ça lui donne beaucoup de gueule parce que sinon ça fait vraiment très droit ici, les amis dites-moi les commentaires si vous êtes plus G63MG ou Range Rover SVR, j'aimerais bien savoir votre avis, en fait tu as tout le pack carbone à l'intérieur, toute la console centrale qui est en carbone comme vous pouvez voir, mais celle de toi à Cantara, il n'y a pas de taux au vent sur cette version ? Alors si tu peux l'avoir mais celle-ci n'a pas le taux au vent, donc elle a toute l'option possible sauf pas au vent, exactement, le QR designer aussi, petite forme en losange avec le logo MG dans le siège, au niveau du volant, on y retrouve les anciens volants du coup dessus, avec des rajouts de palette en noir juste ici, du coup comme vous pouvez voir ici c'est très bien fini, ça c'est le QR designer, très sympa à l'intérieur, et c'est vrai qu'ici le tableau de bord est très fin, il n'y a pas grand chose devant, le compteur c'est glu jusqu'à 280, le rupteur à 6500, 7000, on rappelle que c'est un V8 biturbo, c'est un 5.5, 571 chevaux d'origine, la reprogrammée il doit être autour des 670, il manque pas d'option tu vois les sièges chauffants, les sièges réfrigérants, j'adore cette console en carbone complète ici, c'est vraiment toute la console complète qui est jusqu'ici en carbone, alors qu'est-ce que c'est tous ces boutons ? c'est pour tout ce qui est différentiel, je l'ai jamais utilisé, je fais pas de cross, je respecte trop la voiture, c'est pas trop gros gabarit quand même à conduire ? moi j'adore, à conduire je te dis j'ai jamais autant kiffé sur une caisse, le bruit, la puissance, le confort, ce qui est vachement bien, il y a un super son aussi dessus, tu vois t'as le son arment de carbone, après à l'arrière c'est une 5 places, les ouvertures de port Paris, on y retrouve les petits logo AMG, on y retrouve comme à l'avant le siège avec les cuillots Zaino, très très sympa, donc au niveau du le coffre comme vous pouvez voir il est assez grand, petit logo AMG juste ici, pour partir en vacances c'est rien de mieux, après on y retrouve du coup la roue de secours, la caméra de recul ici, ouvrir les angles, fermer, plus loin, c'est aussi une option, t'as la caméra de base, la caméra en option avec 3 modes de réglage, la descente du turbo c'est magnifique, bon je compte sur vous pour mettre un petit pouce vieux parce qu'aujourd'hui là il y a un petit monstre quand même, ça ronfle mais grave, oh il était cool, c'est n'importe quoi, alors qu'est-ce que t'avais qui t'allait vraiment choquer avant ça, j'ai eu l'RS5, C63, quelques belles voitures mais, attends mais on se t'en a même pas parlé, la F430 qui est super, si ça se passe bien on vous la présentera, ça j'ai tout fait, et là tu roules tranquille là, je suis à 2005, on n'avance pas là, je suis à 2000 tours, alors pour conclater, il y a une coupe silver, hop, d'accord, un petit bouton, au niveau de la conso, c'est n'importe quoi, 18.2 et honnêtement non, je roule tranquille, non il y a quand même 600, 670 chevaux à tracter, donc forcément ça consomme pas comme ce truc de vent là, qui consomme un niveau, on a fait l'impression que tu vas l'écraser, qu'est-ce que tu peux reprocher du coup à la voiture, à part le fait qu'elle freine mal, là tu le verras sur la conduite, dès que tu vois tu sens que ça embarque, si tu t'attends à avoir une sportive, faut pas prendre ça, mais si tu veux du confort, une belle dégaine, parce que quand même c'est impressionnant, la boîte de vitesse c'est juste ici, il faut savoir que ce sont les nouveaux, c'est au volant, 3 modes de conduite, manuel sport et confort, alors d'ailleurs pour un mec qui va acheter ça, aujourd'hui ça coûte entre combien ? En gros il faut compter dans les 100 000 euros, et la carte grise du coup c'est comment ? Ah t'en as pour 10 000, c'est une 50 chevaux fiscaux, alors ça c'est une option qui est sympa, si tu t'habites dans une région où il fait un peu froid, c'est le chauffage additionnel, de chez toi tu vas l'activer, et tu vas voir les sièges chauffants, tu vas rentrer, il fait chaud dans la bagnole, démois ça d'un moment C'est quoi ce truc ? What ? C'est quoi ce bordel ? Là tu réveilles l'eau aux inages, j'ai jamais entendu un pop-up band aussi puissant, si tu le fais en ville et avec les immeubles c'est important, c'est quoi ? C'est la guerre ! T'as jamais eu de problème avec la voiture ? Comment ça souffle les amis c'est dingue ! Moi ce qui me choque le plus c'est le fait que ça tombe grave ! T'as vu quand t'as l'air d'ailleurs tu sens que ça cabre un peu, t'as vu un coup de volant, c'est pas fait pour attaquer hein ! J'ai envie de prendre... T'as du prendre 70, 70 ? Peut-être... T'as du prendre 70 mais t'as 70 c'est ça que je veux dire Non mais quand toi, au fond de l'accélation... On a du prendre à peu près 70, 72 km heure là, et tu sens que ça tombe ! Ça tombe vite t'as 70 ! Bah ça commence à faire vite t'as 70 mais ça tombe ! C'est dommage qu'il n'y ait pas, par exemple quand tu passes en mode sport, une petite suspension qui réduit un petit peu... ... 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 C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, eh, man. Ah ouais, de dehors, on entend bien que c'est un V8 biturbo, après voilà, comme on dit, c'est pas une sportive, c'est vraiment une voiture, c'est un 4x4. Pour ceux qui veulent voir le moteur, vu qu'on l'a pas montré, comme d'habitude, c'est signé par celui qui a monté le moteur, donc V8 5,5 litre, et du coup, on rappelle, c'est un biturbo, qu'est-ce que c'est ces fils bleus, tu m'as dit ? C'est l'alimentation pour l'échappement à clapet. Bon, du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pour rappel, 7000 pouces bleus, on ramène la 430 Spyder, on rappelle l'Instagram de Gauthier, si vous voulez suivre, Gauthier Amar83, sur ce, Gauthier, ciao tout le monde, bye bye ! Sous-titrage ST' 501